En 1976, nous étions en train de cheminer vers la communauté de l'Emmanuel, mais nous avions un pas important à franchir, nous avions besoin de discernement. Nous avons fait une retraite au foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore, où en mai 1976, une retraite fondamentale avec le père Finet, nous avons eu l'occasion, nous avons été invités à rencontrer Marthe Robin, et cette rencontre avec Marthe a été pour nous vraiment un moment très très fort dans notre cheminement. Elle nous a dit des paroles magnifiques sur la vie de famille, elle nous a confirmé dans notre marche vers la communauté de l'Emmanuel, elle a mis vraiment une paix très forte en nous, et en quelque sorte, on a pu s'appuyer sur cette rencontre pour aller de l'avant, très 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 paisiblement, mais de façon très entière. Grâce à son éclairage, on l'a poursuivi avec la communauté de l'Emmanuel, et vraiment le cheminement avec la communauté a fait que notre vie a changé concrètement, d'abord on aimait davantage le Seigneur, mais on apprenait à aimer tout le monde, à être bienveillant envers tout le monde, et à chercher à être missionnaire, compatissant et missionnaire. Et ça c'est vraiment une grâce forte qu'on a reçue, en couple et en famille. C'était une femme, je dirais, on ne la voyait pas puisqu'on la rencontrait dans le noir, mais une voix très jeune, quelqu'un qui avait certainement un cœur d'enfant, et en même temps cette humilité, parce que quand on lui a demandé de nous aider à discerner, elle nous a renvoyé vers le prêtre qui nous connaissait bien. Ceci dit, ce prêtre-là, comme c'était lui qui avait contribué à la fondation de la communauté, il ne nous disait pas non, mais cette humilité de renvoyer au prêtre, et puis pour moi c'était une rencontre avec Jésus lui-même, rencontrer une personne stigmatisée, c'était comme rencontrer Jésus lui-même. D'ailleurs je l'ai expérimenté, j'ai raconté tout à l'heure, que j'étais enceinte de six mois à ce moment-là, et que j'ai revécu un petit peu une visitation, puisque étant en présence de Marc, tout d'un coup l'enfant s'est mis à bondir de joie dans tous les sens en moi, et je l'ai dit à Marthe, et elle-même m'a cité le passage de l'évangile, et il m'a dit, il bondit d'allégresse dans son sein. Ça m'a confirmé qu'être avec Marthe, une personne stigmatisée si proche du Christ, c'était vraiment comme être avec le Christ. Et lui-même, je pense qu'il a reçu une effusion de l'esprit en mon sein à ce moment-là, parce que maintenant, 40 ans après, il est vraiment chrétien, il aime l'Église, et voilà, il la défend, et il est missionnaire. J'étais très frappé par les paroles de Marthe, des paroles extrêmement concrètes, extrêmement simples. Je crois entendre sa voix encore, c'est comme si c'était hier, elle nous a parlé de la vie de famille, elle nous a parlé de la prière en famille, elle nous a parlé de l'amour conjugal, c'était d'une simplicité, elle nous parlait comme si elle nous connaissait depuis toujours, elle nous a dit des paroles, elle nous a mis sur des rails, qu'aujourd'hui encore, qui nous habitent et qui nous construisent. Donc c'était vraiment d'une douceur, d'une gentillesse, d'une tendresse presque, qui est inoubliable. Entre autres, elle nous a dit, n'hésitez pas à vous manifester de la tendresse devant vos enfants. C'était surprenant, la part d'une personne célibataire est dans son état. Voilà, c'était beau, donc... Plein de sagesse surtout. Plein de sagesse. Et puis elle nous a dit autre chose. Aimer les prêtres. Oui, mais elle nous a dit aussi, n'hésitez pas à prier devant vos enfants. Même si eux ne prient pas, vous les invitez à la prière familiale, c'est la vie de la famille, il y a une prière dans la famille, ils doivent venir, ils ne sont pas obligés de prier, mais ils doivent respecter la prière de la famille. C'est comme la messe, c'est pareil, on leur demande de venir, ils ne sont pas obligés de prier, ils ne sont pas obligés d'aller communier, mais ils respectent cette vie de la famille et puis le Seigneur peut les toucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada